Il faut en souligner la nouveauté car ces passages ont été écrits, s'ils ont été écrits avant, la publication du grand et vrai art de pleine rhétorique de Fabry, qui est, je rappelle, la première rhétorique du français publiée en 1521, et même en 1547, lorsque le public prend connaissance de l'ouvrage, ils ont vocation à vulgariser en français les préceptes de la rhétorique antique. Alors, la différence est d'importance avec le premier état de l'institution, car nous nous trouvons avec tout un vocabulaire rhétorique traduit ici en français, vénusteté, consignité, pour le nombre, il ajoute, par exemple, remonté de nombre rythmiques sur pied métriques d'oraison, composé par consignité de rhétorique, assemblée par membres et clausules résonantes et aux propos consonants. Toutes les citations que je donne ici, elles sont à partir de l'édiction de Boucher. Alors, Budé va jusqu'à parler de science, car les figures que les maîtres de la science appellent figures de sentence. Et il enrichit ainsi considérablement la définition de l'éloquence qui avait été donnée dès le premier état, ça a été cité déjà. « Éloquence est une science qui peut honnêtement, hautement et suffisamment parler de toutes choses, c'est à savoir de petites choses proprement et subtilement, des moyennes doucement et gravement, des grandes hautement et par amplification. » C'est ce que nous avons dans le premier état, et ensuite, il nous ajoute éloquence, donc dans l'état long, si je puis dire, enfin, il ajoute des références aux trois genres de la rhétorique, avec la notion d'encyclopédie, donc éloquence est une science et universelle faculté, embrassant et accouplant en un cercle toute science littérale et poétique, non mis par profession, mais par érudition suffisante, et nous avons aussi les trois genres de la rhétorique qui sont indiqués délibératifs, enfin, les trois genres rhétoriques. Donc, dans le premier état, l'éloquence est omniprésente, on trouve sans cesse l'éloquence citée, l'éloquence est par les anciens été appelée reine des sciences, des hommes et des sciences. Budé évoque les livres qui ont telle grâce d'éloquence qu'ils puissent durer longtemps, Cicero est le père d'éloquence latine, lui qui, dans sa défense de l'higuère, usa de si grands facondes et de si merveilleuses vertus d'éloquence, convie Cézard changer de couleur au milieu de l'oraison et être saisi par la vigueur de son éloquence. Donc, il parle vraiment à satiété des termes d'orateur et d'éloquence. Vous voyez qu'ensuite, dans les additions, il se fait très précis, il fait passer dans son livre, finalement, une partie du savoir technique que l'on a chez Quintilien, un savoir qu'il veut faire partager, et il est convaincu, avec Quintilien, que l'éloquence est bien d'une science, avec son approche, ses outils spécifiques, qu'elle relève d'un enseignement, reste en convaincre le roi. Mais vous voyez qu'après le très long passage qui est emprunté à Quintilien, un des longs passages empruntés par Quintilien, il ajoute, « Parfois, il me semble qu'en une si fameuse université d'étudiants comme Paris, il y devrait avoir une faculté d'éloquence et un conservateur pourricelle, attendu que la plupart des autres ne la veulent recevoir entre elles. » C'est-à-dire qu'il a utilisé Quintilien en essayant de montrer que, finalement, comment la rhétorique est une science qui pourrait être à la base de cette fameuse faculté d'éloquence qu'il appelle de ses voeux. Autre point et dernier point... Oui, j'ai encore quelques minutes, un petit peu, cinq minutes. Bon, je peux parler, oui, encore de la... Comment ? Deux minutes ? Donc, alors, ce que je voulais mettre en avant, c'était encore la figure de l'Hercule gaulois, car, là encore, Budé est pionnier, dans la mesure où la figure de l'Hercule gaulois, on la trouve en 1508, dans les annotations au pendect, en latin. Il s'agit donc d'une traduction du fameux apologue, si je veux dire, ou la prolalie, plutôt, de Lucien, avec l'Hercule gaulois qui est... Comment dire ? Qui entraîne les foules avec une chaîne, comment dire, attachée à sa langue. Et donc, nous l'avons en 1508, en latin, dans les annotations au pendect. C'est devenu très... C'est devenu célèbre, cet Hercule gaulois, comme illustration du français chez Tori. Mais on la trouve, donc, et chez Tori, en 1529, dans le champ Fleury, qui est un ouvrage pour l'illustration de la langue française. Mais on la trouve, donc, déjà, dans l'institution du prince, donc, en 1522, pour le... Enfin, pour le manuscrit. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer l'usage qu'en fait Budé. Tout d'abord, il faut remarquer que, dans les annotations au pendect, c'est pour expliquer le terme de persuadéré. Persuadéré, là, il nous fait le long passage, donc, de l'institution... Pardon, du... Enfin, qu'il a traduit, donc, de Lucien. Je rappelle qu'en concurrence, on avait la traduction qu'avait faite Erasme, en 1506. 1506, et là, nous sommes en 1508, avec cette traduction. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer ce qu'il fait par rapport, finalement, au texte premier. Donc, il nous dit que les Celtes, je ne disais pas comme les Grecs, les Égyptiens et les Romains, que l'éloquence était signifiée par Mercure, mais qu'Hercule était l'éloquence, Hercule savant, érudit et sage, et bien si dûment parlant, que de toutes entreprises menées à fin, par la prudence singulière qu'il démontrait en son langage, et la persuasion qui s'en suivait. Et Budé insiste sur la grande multitude de gens de toutes sortes qu'ils suivent. Il insiste sur les chaînes menus qui sont d'or et d'argent, alors que chez Lucien, elles sortent d'or et d'ambre, dont Hercule tient le bout dans sa bouche, et qui montrent l'éloquence fondée en science. L'argent qui est clair indique l'élégance du langage, qui resplendit dans la bouche de l'homme, ou rajoute-t-il dans la deuxième version, ou du style d'écriture, qui est le vicaire du parler, et l'or, c'est la science, d'où viennent la gravité des sentences, l'autorité de l'oraison qui donne réputation au beau langage, la trousse que les hommes savants a toujours garni pour parler en science et connaissance de toutes choses, correspond donc à l'argumentation dont usent les orateurs qui atteignent jusqu'au cœur quand ils usent d'amplification, entraînant les hommes avec grande efficace et véhémence. Budé reconnaît une même fin et signification symbolique pour cette fiction des Celtes, et je me cise sur le terme de signification symbolique qu'il utilise, donc même signification symbolique pour la fiction des Celtes et celle des Grecs, c'est-à-dire de Mercure, c'est-à-dire montrer et exprimer l'effet, vertu et force d'éloquence. Donc c'est vraiment, en plus, nous avons toute une addition que j'aurais voulu lire, mettant en avant, finalement, les figures de la persuasion, nous montrant comment les Romains avaient des termes pour utiliser, les Grecs, pour parler de cette persuasion, et c'était d'ailleurs l'élément central un peu dans ces Pendectes. Donc il insiste ici sur la valeur symbolique, alors que dans les Pendectes, c'était plutôt un commentaire sur la persuasion. Alors je voudrais dire, peut-être en conclusion, que Budé est un peu comparable avec son projet, avec son institution du prince, comme modèle d'éloquence, comme projet d'éloquence, à ce que fera Amiau pour Henri III, qui restera là encore, enfin, qui restera manuscrit, mais que, contrairement à Amiau, malheureusement, Budé n'est pas devenu un parangon, alors qu'il a été l'homme à la mode en ce début de règne d'Henri II, mais qu'il n'a pas passé le cap du demi-siècle. Il n'a pas eu de chance, d'une mesure, le but des Français. Pourtant, il occupe une place primordiale pour la lexicographie, pour cette rhétorique antique en français. Mais en lexicographie, son apport s'est finalement dilué dans le dictionnaire général du français. Il lui fallut qu'il existât des rééditions de son dictionnaire, le lexique français-latin, qui a aussi le désavantage, dans la seule édition existante, d'ailleurs, d'être en seconde position. Il fut le premier passeur de Quintillien en français, mais son ouvrage a été plombé par les interventions intempestives de Jean de Luxembourg, et d'autant que c'est sous cette version que l'ouvrage a été véritablement diffus, Il a peut-être été aussi plombé par le poids même des développements didactiques de Budé, qui a utilisé finalement Quintillien et un vocabulaire rhétorique à des fins de persuasion, mais peut-être en pratiquant un mélange des genres. D'autre part, à côté de philologie, de persuasion, la fortune s'est donc mise de la partie, et le Budé français, si je puis dire, c'est une série de méprises, d'occasions ratées, de décalages temporels, peut-être, entre l'écriture et la publication, et il a été soumis, peut-être, au passage du temps. Merci beaucoup pour ce très beau parcours. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées, mais je crois que celle-ci est réussie, en tout cas, de la part de nos deux oratrices, pour nous montrer l'énorme apport de Budé et la complexité des parcours qu'il faut faire, mais la richesse des apports et la variété de ces apports dans lesquels on retrouve vraiment à peu près tous les aspects de la culture du XVIe siècle sur laquelle nous avons l'habitude de travailler. Je vais peut-être tout de suite passer la parole à la salle, prendre les questions. Christine. Oui, alors, j'ai deux questions, une pour chaque oratrice. Tout d'abord, à Mireille Huchon, merci beaucoup pour cette mise en lumière de la première vulgarisation de Quintinien en français. J'avais effectivement perçu que Budé s'appuyait beaucoup sur Quintinien, en particulier dans les ajouts, mais je n'avais pas perçu l'importance du geste de le faire en français. Et c'est là que la question s'adresse aussi du coup à Martine Furnaud. en même temps, vulgarisation, c'est dans un texte que Budé destinait à rester manuscrit seulement à usage de la cour. Et du coup, cette question de la vulgarisation, je l'adresse aussi à Martine Furnaud. Est-ce que finalement, le fait que Budé n'ait pas fait de dictionnaire, c'est parce qu'il ne voulait pas faire de vulgarisation ? Ce geste-là d'aller au-delà des happy few capables de le comprendre. Je pense que c'est absolument, comme je le disais aussi avec Amio, le projet d'éloquence royale, il est resté manuscrit. Et c'était finalement absolument pour un petit cercle. Et d'ailleurs, quand même, après 1547, peut-être que le marché était saturé avec les trois éditeurs, mais bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'édition. Et puis... Complément, peut-être, ce n'est pas seulement une question de destinataire du texte. Pardon. De destinataire du texte, donc c'est resté manuscrit parce que c'était plutôt fait pour l'entourage royal. Mais il y a aussi une question idéologique puisque dans le D transitou, Budé condamne le recours à l'éloquence publique sur les matières sensibles. Donc, divulguer la rhétorique, c'est permettre à de larges couches de la population d'accéder au discours public. Et il est contre cela. Lui, il est pour des discussions entre gens éclairés, uniquement entre gens éclairés. Donc je crois qu'il y a là une tension... Le problème, c'est que les gens éclairés aussi avaient lu Quintillien en latin. C'est ça aussi. Il y a ce décalage qui est finalement intéressant. On a l'impression qu'il a utilisé vraiment Quintillien pour des raisons à des fins. Sur la question des dictionnaires, oui, je pense que Budé ne fait pas un dictionnaire tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Et je pense que, en fait, l'idée est que... Il est... Alors, je n'entre pas dans la psychologie de Guillaume Budé. Je ne connais pas plus que ça. Mais qu'il comprenne qu'il y a un besoin, oui, sans doute. Et qu'au fond, c'est finalement très bien, mais ce n'est pas son rôle à lui. Mais c'est très bien que d'autres le fassent, que d'autres fassent la démarche, justement, de mise en forme plus, justement, pédagogique et, bon, alors de vulgarisation jusqu'à un certain point, parce que le Thesaurus Linguae Latinae et d'Étienne de 43, ce n'est pas vraiment de la vulgarisation non plus. Mais il y a au moins, effectivement, une mise en forme de pratique, une mise en forme qui permet, justement, la lecture et qui offre, justement, le savoir. Mais je pense que pour Budé, effectivement, en soi, ça n'est pas une démarche qui l'intéresse. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur cette piste que Olivier Millet dessinait me semble intéressante parce qu'en fait, à la cour, la plupart des courtisans n'auraient pas lu Quintillien en latin. Donc, c'est quand même une divulgation au sein des cercles qui décident, des cercles de dirigeants et peut-être à l'intention de ces cercles-là. Donc, matière qui se passe d'une impression d'une publication par voie de presse. Donc, ça, c'est... Voilà, j'envisagerais la question sous cet angle-là, étant donné qu'effectivement, dans le détransitou, Budé prend position contre la démocratisation du savoir, notamment s'agissant de thèmes religieux qui étaient ceux qui l'intéressaient le plus en ce moment-là. Donc, voilà, à faire, à suivre, à creuser, mais je crois que c'est une piste intéressante de montrer en quoi le français, oui, pour la cour et c'est peut-être la même démarche que Budé a entrepris pour l'épitomé qui a un peu servi pour sa carrière aussi, la cour, pour faire décoller sa carrière au début des années 20. c'était à l'intention des gens de la cour qui ne pouvaient pas lire le DAC en latin et n'auraient de toute manière pas lu ce latin-là avec ces méandres. L'épitomé est beaucoup plus disons linéaire on va dire comme explication. Il faut vraiment, pour l'institution du prince, il faut absolument étudier toutes les variantes et grâce à votre édition on pourra le faire parce que je pense que c'est une mine extraordinaire et une question de Romain peut-être un complément ou une réflexion parce qu'on parle de la réception donc effectivement il y a une réception de l'oeuvre de Budé mais il y a aussi l'autre côté la question de la psychologie de Budé à mon avis c'est intéressant pourquoi il n'a pas fait de dictionnaire parce qu'un dictionnaire ça n'a pas de style et je pense qu'à mon avis lorsqu'il c'est un homme qui cherche l'élégance qui cherche l'éloquence un dictionnaire ça n'est pas éloquence c'est ce qui vous permet d'être éloquent donc c'est vrai à d'autres de faire des dictionnaires quant à lui il se crée ses propres matériaux mais c'est pour faire une oeuvre avec un style et avec une prose d'art c'est quand même ça il n'y a rien de moins prose d'art qu'un dictionnaire tout de même non ? je suis entièrement d'accord oui mais j'aime les dictionnaires par ailleurs non mais surtout ses dictionnaires enfin son dictionnaire en français ce sont des syntagmes c'est pas seulement le mot ce qui est très intéressant ce sont des expressions ce sont des syntagmes et là on sent un style quand même Max Angamard voulait intervenir oui juste pour un petit détail Duverdier cite Génébrard pour critiquer Budé que cite-t-il de Génébrard parce que Génébrard n'est pas un héléniste il est plutôt un ébraïsant est-ce qu'il cite est-ce qu'il indique quelle est la source un commentaire biblique ou alors moi je n'ai pas j'ai trouvé cette référence assez tardivement et je ne sais pas de quel ouvrage de Génébrard s'est pris Duverdier voilà D'accord ou Duverdier l'a utilisé mais ce qui est intéressant c'est que Duverdier nous fournit des termes qui sont pour le grec ou le latin et qui ne sont pas et qui ne concernent pas finalement le français mais comme c'est dans un Duverdier le prend d'ailleurs il prend son moyen toujours partout il pille et bon voilà il a trouvé ça et puis il le met dans son dictionnaire français D'autres questions ? Oui Richard Cooper Pour Mireille je me demande si on ne peut pas trouver un des premiers fruits de la publication de l'institution dans l'entrée d'Henri II à Paris en 49 où le premier art de triomphe montre en haut sur l'article la figure de François Ier qui est en Hercule de Gaulle qui est célébré même plus éloquent qu'autre qui est régné en France avant lui et qui aura restauré en France les langues hébraïques grecques latines et autres beaucoup plus que jamais par le passé je me demande si c'est justement la première chose qu'on voit en arrivant en Paris en 49 je n'ai pas eu le temps de le dire mais c'est que en 49 l'entrée se fait en 48 et en 49 on a aussi l'Hercule gaulois ce sont les derniers mots du bel air dans la défense et l'illustration alors entre bon et puis c'est devenu on a toute une au cours du siècle bon l'Hercule gaulois est devenu à la mode et c'est vraiment très très important de voir que finalement dans l'institution du prince Budé donne à François 1er en quelque sorte cette image de lui-même d'une certaine mesure l'image d'éloquence et puis après il y a des jeux aussi dans les variantes parce que donc on se rend compte que Tori d'ailleurs l'utilise à une autre fin qu'ils utilisent enfin ils manipulent le texte de Lucien ça c'est vraiment alors là c'est les grands altérateurs ce Budé Budé et d'autres et Tori aussi et donc tout au long du siècle on a ces images et puis l'Hercule gaulois servira même contre d'images contre Charles V on a une bataille d'images qui se fait à partir de l'Hercule gaulois mais là bon c'est intéressant de voir que les deux qui sont à l'origine de cela c'est Erasme sa traduction en latin en 1506 c'est d'autre part Budé avec sa traduction en latin en 1508 j'allais dire que c'est ces deux lumières alors je ne sais pas s'il y a peut-être eu entre l'un et l'autre enfin entre une sorte d'émulation peut-être parce que Erasme reste très proche du texte tandis que Budé alors lui il en rajoute et puis ça lui sert vraiment de prétexte plutôt cet Hercule gaulois mais c'est une et puis c'était aussi de montrer ça je pense que quand on a publié ça à l'institution du prince au début du règne d'Henri II c'est évident qu'il y avait cette image qui revient avec cela et puis c'est un texte super ce texte de Lucien nous pourrons lire une très belle étude de Mireille Huchon sur cette question dans les prochains mélanges pour Franck Lestringant une autre question je fais juste une dernière remarque qui n'appellera pas de question on voit bien aussi à travers toutes vos remarques l'importance des métaphores des allégories des images qui rejoint ce que dit Romain Menini sur l'importance du style et sur le rapport d'une prose d'art et qui rejoint aussi la question de la divulgation ou du rapport à l'énigme donc merci encore pour ces belles communications on va prendre dix minutes un quart d'heure de pause voilà un café nous attend derrière merci j'ai pas eu le temps d'entreprise c'est un peu ridicule c'est un peu ridicule c'est un peu ridicule très riche Merci. 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 Nous allons reprendre la suite du colloque. S'il vous plaît, veuillez regagner vos places. Nous allons reprendre d'ici 2-3 minutes. Merci. 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 Nous allons reprendre, si vous voulez bien. Nous sommes un peu tenus par un horaire de fin. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Claude Lacharité, qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, au Canada, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé. Merci. Directeur du CIREMme, le Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité. Membre de la Société royale du Canada. Auteur de plusieurs livres et articles et même auteur d'un roman bientôt à succès et qui va nous parler aujourd'hui. donc alors je vous donne le titre je crois qu'il y a eu des petites erreurs sur le programme donné aujourd'hui donc le titre exact c'était l'exemplaire du de la bibliothèque Sainte Geneviève Merci Madame la Présidente et je voudrais en particulier remercier les organisateurs de nous réunir dans un cadre si solennel qui convient à merveille au juge bridois de Rabelais et qui convient surtout à la communication que je vais vous présenter qui a été préparée un peu comme les jugements du personnage de Rabelais, c'est-à-dire en lançant les dés ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour l'étude d'un traité qui enseigne le mépris des choses fortuites alors si pour le lecteur cultivé d'aujourd'hui, Guillaume Budé est l'auteur du déstudio, du déphilologia ou du détransitou c'est en large partie aux belles éditions avec traduction de Marie-Madeleine de la Garandrie dans la collection classique de l'humanisme aux belles lettres qu'on le doit seuls les seiziémistes et les érudits sont à même de compléter cette bibliographie en y adjoignant par exemple les annotations pendectes ou les commentaires de la langue grecque quant au DAC c'est un traité dont le titre est sans doute aussi connu que son contenu est ignoré ou fantasmé ce à quoi remédiera fort heureusement l'édition critique de Luigi Alberto Sanchi à paraître cet été aux éditions DRO mais en son temps Budé tirait aussi sa notoriété d'un autre livre le DECONTEMTU RERUM FORTUITARUM en effet si l'on en croit l'Universal Short Title Catalogue de l'Université Saint-Andrews se traitait en trois livres sur le mépris des choses fortuites connus par moins de sept éditions de 1520 à 1541 et cela sans compter les reparutions dans les opéras Omnia du reste c'est sans doute le titre de ce traité que Rabelais avait à l'esprit lorsque dans son quart livre de 1552 il définit le pentagruélisme comme une certaine gaieté d'esprit confite en mépris des choses fortuites le souvenir est d'autant plus vivace chez le médecin humaniste qui dut lire le traité pour la première fois lors de la publication de l'édition Prinkeps en 1520 plus de 30 ans auparavant au moment même où obscur moine franciscain il osait envoyer sa première lettre au plus grand grec d'Europe nous voudrions éclairer d'un jour nouveau ce traité aujourd'hui méconnu en attirant l'attention sur un exemplaire unique de la bibliothèque Sainte-Geneviève conservé sous la cote réserve 4R 529 cet exemplaire correspond à une édition ou à une réédition du Decontemptu Rerum Fortuitarum chez Josbad en 1528 si cette réédition est d'après la mention du colophon Ex Ipsius Auctoris Recognitione revu par l'auteur lui-même l'exemplaire de la Sainte-Geneviève comporte en outre de multiples annotations manuscrites qui correspondent à une nouvelle révision du texte En effet d'après un lecteur ancien ces notes manuscrites seraient autographes et à attribuer à Budé lui-même Rewisit Propriamanu Eman Dawit Ipse Boudaius Le catalogue de l'exposition que la bibliothèque nationale consacrait à l'héliniste en 1968 attirait déjà l'attention sur l'intérêt de cet exemplaire que l'entrée numéro 83 décrit comme suit cet exemplaire comporte de très nombreuses corrections autographes destinées sans doute à une nouvelle édition qui semble n'avoir jamais vu le jour Or à notre connaissance aucun chercheur ne s'est intéressé à ce jour à cet exemplaire annoté de la main même de l'héliniste Il existe au reste fort peu d'études sur le traité même si les remarques incidentes sur le decontentou sont relativement nombreuses dans les ouvrages sur Budé Nous sommes cependant particulièrement redevables à un article de Jean Lecointe paru en 2006 dans les cahiers VL Saunier tant pour l'interprétation générale du traité sont résumés que la traduction de certains passages Il s'agit donc d'éthos stoïque et morale stoïcienne stoïcisme et rhétorique évangélique de la consolation dans le decontentou rerum fortuitarum de Guillaume Budé 1520 Après avoir présenté le contenu du traité et évoqué son histoire éditoriale notre communication cherchera dans un premier temps à corroborer l'attribution de ces annotations à Budé Il s'agira ensuite de proposer une évaluation du nombre et une typologie de la nature des fonctions de la portée de ces variantes manuscrites Enfin nous chercherons à mesurer l'éventuelle prise en compte de ces corrections autographes dans l'histoire éditoriale ultérieure du traité et leur intérêt quant à l'établissement du texte définitif souhaité par Budé lui-même Je passe à ma première partie à la présentation du decontentou et de son histoire éditoriale Avant d'entrer dans l'histoire de sa diffusion imprimée il importe de dire quelques mots de son contenu qui reste peu connu dans la mesure où le decontentou n'a jamais été réédité depuis le XVIe siècle ni jamais fait l'objet de traductions à langue moderne Le traité est adressé par Budé à son frère Dreux à la suite d'un procès que ce dernier a perdu relativement à la propriété d'importantes terres Selon le lieu commun de la consolation l'héléniste ne prétend pas tant écrire ce traité pour consoler son destinataire qui n'en a nul besoin que pour saisir l'occasion fournie par les circonstances de réfléchir à une question philosophique plus large à savoir les vicissitudes de la fortune et l'attitude qu'il convient d'adopter à son endroit Comme il s'en explique lui-même au début du traité Budé veut déclamer contre la fortune non comme un plaideur mais en philosophe Alors je vous fais grâce du texte latin que vous avez à l'écran et je vous propose ma traduction qui est inspirée de celle de Jean Lecointe Dans ta lettre j'ai trouvé plutôt qu'une matière riche et abondante une sorte de prétexte à déclamer contre la fortune sans tirer des écoles de rhétorique la fiction d'un procès que je livrerai au jugement des hommes d'élite mais en une composition affranchie des lois de l'art et plus voisine de la simplicité philosophique Et pour ce faire l'héléniste réfléchit à son propre parcours marqué par l'inconstance de la fortune qui après lui avoir souri s'est montré cruel puis à nouveau favorable à la suite de Marie-Madeleine de la Garandrie Jean Lecointe a supposé avec raison qu'il s'agissait sans doute d'allusion au succès de Budé à la cour de Charles VIII à sa disgrâce et à sa maladie sous Louis XII puis à son retour en grâce à la suite de l'avènement de François Ier Si dans un premier temps Budé a été amené à blâmer la fortune il a fini par prendre conscience que ce revers de fortune était largement compensé par la liberté de se livrer à ses chères études comme si la providence était venue contrebalancer les effets négatifs de la fortune Ce constat est à l'origine d'une double conversion chez lui à la fois philosophique et évangélique Le livre I du De Contem To s'attache à faire l'éloge de la philosophie qui peut nous aider à mépriser les vicissitudes de la fortune tout en faisant prendre conscience de notre condition de mortel pris entre la vanité des biens extérieurs les choses fortuites du titre et la permanence des vrais biens spirituels et intérieurs Le livre II quant à lui s'attache à dénoncer les travers de son temps la vénalité de la justice la persécution des hommes de bien la dépravation de l'éducation et de la philosophie Le livre III après avoir poursuivi sur la même lancée en dénonçant cette fois la corruption des hommes d'église montre que même dans ces matières la philosophie peut aider à se prémunir contre la fortune et à consentir au dessein de la providence Lorsque ses ressources sont toutefois épuisées le chrétien trouvera dans la méditation des saintes écritures un remède infaillible pour continuer à mépriser les choses fortuites J'enchaîne maintenant avec l'histoire éditoriale du De Contem To comme l'a montré Guy Gaudet le point de départ du traité semble avoir été le brouillon d'une lettre que Budé envoie à François de Loine le 19 septembre 1519 et dans laquelle il déplore les ennuis de santé de son destinataire et ami Or dans le brouillon conservé à la Stadtsbibliothek de Brême Budé dans une de ses digressions qui lui sont familières se met à vitupérer contre la fortune Ce passage sera finalement supprimé de la lettre envoyée est réécrit pour prendre place dans la préface de son De Contem To Budé remplaçant De Loine le destinataire initial par Draco donc la forme latine de Dreux et ajoutant après Amicum et Fratrem donc le traité est bien sûr adressé à son frère Dreux qui est à la fois donc ami et frère Alors le traité complet paraîtra pour la première fois à Paris chez Josbad en 1520 sous le titre De Contem To Rerum Fortuiterum Libri 13 Cette édition pourvue d'un privilège de 3 ans est au format Inquartu et compte 57 feuillets En 1521 ou 1522 paraît chez le même éditeur sous un titre identique et au même format une autre édition qui n'est peut-être qu'une nouvelle émission n'ayant pas encore pu consulter d'exemplaire à ce jour il nous a été impossible pour l'instant de trancher la question bien que la description matérielle des bibliographes indique un feuillet supplémentaire non numéroté ce qui pourrait indiquer une véritable deuxième édition En 1526 toujours chez l'imprimeur parisien ou plutôt 1525 pardonnez-moi toujours chez l'imprimeur parisien Josbade paraît une troisième édition sous un titre identique et au même format de 57 feuillets En 1527 chez Josbade et Ponset-le-Preux paraît une quatrième édition au format Inquartu de 80 feuillets dont aucun exemplaire ne semble avoir toutefois été conservé Vu le nombre de feuillets il se pourrait qu'il s'agisse de la première édition à intégrer les annotations de Jacobus Toussannus Jacques Toussaint ou Toussaint ou Toussaint et Johannes Guius de Cassel qu'on francise parfois sous la forme de Jean-J ou Jean-Guy Ces annotations avaient d'abord paru de façon autonome chez Bade l'année auparavant donc en 1526 sous le titre de Latinae Linguae Fosculli ad operis domini guilielmi boudèille De rerum fortuitarum contemtu etc. Et nous entendrons d'ailleurs une communication de Marc Loreis à propos de ces annotations au De contemtu demain après-midi En 1528 chez Josbade seule paraît une cinquième édition Inquartu de 80 feuillets comportant les annotations de Toussaint et Guius sous le titre de De contemtu rerum fortuitarum libri tres comme Brioui et erudita expositionne et une mention au colophon précise que l'édition a été revue par Budé lui-même ex ipsius auctoris recognitionne En 1529 à Strasbourg chez Georg Ulricher paraît une sixième édition au format in octavo de 296 pages sous le titre de De contemtu rerum fortuitarum libri tres in eos dem annotationes ipso opere non minus doctae ac insignes Si les annotations de Toussaint et Guius sont bien reprises dans cette édition en revanche contrairement aux éditions BAD elles sont imprimées non pas en bas de page mais à la suite du traité Enfin en 1541 paraît une septième édition à collo chez Johan von Remund au format in octavo de 282 pages sous le titre De contemtu rerum fortuitarum libri tres erudissimis colis illustrati ac nunc denuo ad moussin recogniti Les notes sont cette fois imprimées non pas en bas de page comme chez Bade ou à la suite de tout le traité comme chez Ulrichard mais après chaque section du traité et sont introduites par l'intertitre scolia en capitale Je passe maintenant à ma troisième partie la présentation matérielle de l'exemplaire de la Sainte-Geneviève et attribution donc des variantes manuscrites L'exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève correspond comme nous l'avons déjà vu à la cinquième édition publiée en 1528 chez Jossbade avec les annotations de Jacques Toussaint et de Johannes Guius C'est sur la page de titre à droite de la gravure bien connue du prélum Askencianum à la presse de Jossbade que se trouve la mention manuscrite allographe déjà mentionné Rewisit Propriam Manu et Mandawit Ipsib Boudéus Boudé lui-même a revu et corrigé de sa main cet exemplaire La très grande majorité des annotations manuscrites qui se trouvent dans la suite du livre sont toutes d'une seule et même main et correspondent à une seule campagne d'annotations inscrites à l'angre brune dans les marges du texte tout autant qu'en interligne Il existe quelques rares cas d'annotations manuscrites en marge qui correspondent à des notabilias plutôt qu'à une révision du texte et qui sont d'une autre main vraisemblablement On dénombre en tout plus de 250 variantes manuscrites uniquement pour le livre 1 le seul que nous avons pu étudier de façon plus systématique jusqu'à maintenant et ces annotations sont en nombre comparable dans l'ensemble des trois livres si donc on fait une projection sur l'ensemble du traité compte tenu que le livre 1 est le plus long des trois il y aurait plus de 500 annotations manuscrites de la même main dans cet exemplaire de la Seine-Jean-Vienne L'attribution abudée de ces variantes manuscrites ne fait aucun doute dans la mesure où il existe des exemplaires d'autres traités également annotés de sa main que l'on pense au De Studio au De Philologia ou au Commentarii Linguae Graecae Dans les deux premiers cas il s'agit des exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale de France sous la cote réserve Z 12 et 13 du reste Marie-Madeleine de la Garandrie a intégré ces variantes dans ses éditions aux belles lettres par ailleurs l'exemplaire des commentaires de la langue grecque annotés par Budé est aussi conservé à la nationale sous la cote réserve X 67 et les variantes manuscrites de l'auteur ont été prises en compte dans la réédition que Robert-Étienne publia de ce traité en 1548 prenons un point de comparaison pour corroborer cette attribution à Budé des annotations de la Sainte-Geneviève à savoir le début du brouillon autographe de la préface du Déphilologia que Guy Guedet avait retrouvé à Brême on remarquera que tout comme dans les annotations de la Sainte-Geneviève les variantes en marge sont brèves et portent généralement sur un ou deux mots on reste on trouve employé de manière répétitive un signe qui ressemble à un obel cette barre horizontale avec un point au-dessus et un point en dessous en marge en regard du texte à insérer et dans le corps du texte donc le même signe qui correspond à ce qui ressemble à un obel au point d'insertion de l'ajout ou de la substitution bien que l'on trouve d'autres types d'appels de notes dans les variantes de la Sainte-Geneviève cette obel est de loin la marque la plus utilisée enfin si l'on veut comparer le ductus du manuscrit de Brême avec l'exemplaire de la Sainte-Geneviève on pourra prendre l'exemple de l'annotation marginale de gauche hominès dans la préface du déphilologia que l'on pourra comparer avec le même mot hominès ajouté dans la marge de droite au feuillet 14 pardon de l'exemplaire de la Sainte-Geneviève et vous avez donc la comparaison à l'écran donc de ces deux hominès et vous remarquez le tracé caractéristique de l'âche initial et du S terminal qui à mon sens ne laisse guère de doute sur l'identité des mains d'écriture alors je passe à ma quatrième partie les typologies ou la typologie des variantes manuscrites de Budé dans l'exemplaire Sainte-Geneviève compte tenu du nombre de variantes manuscrites dans cet exemplaire il est impossible de proposer une étude exhaustive qui rende compte de l'ensemble des modifications proposées par Budé à son décontemptu nous nous contenterons d'esquisser plutôt une typologie des principaux types de variantes tout en relevant leurs fréquences à l'échelle du livre premier on relèvera d'abord une absence notable celle des suppressions pures et simples de mots de locution ou de passage du texte lorsqu'il y a de telles suppressions le terme supprimé est en réalité déplacé ou remplacé par un équivalent en somme ce sont plutôt des cas de substitution plutôt que des suppressions proprement dites par ailleurs il existe quelques rares exemples de corrections de coquilles c'est le cas au folio 7 recto lorsque Budé corrige le i fautif dans l'expression documenta monumenta quo là où il faut bien sûr lire monumenta il existe un seul autre exemple de ce type de correction au folio ou au feuillet 18 recto alors que le texte imprimé donne la leçon fautive nisi si stupor dirus est et que Budé biffe le si superfétatoire par ailleurs les corrections apportées à la ponctuation sont tout aussi rares sans doute parce que à la différence du novum itinerarium de Ludovico di Vartema il n'est guère question de belle sultane dans le de contemtu et que Budé n'a pas attraqué le point à queue intempestif pour parler comme tori de la virgule à l'échelle du livre 1 on trouve en réalité deux exemples l'insertion d'une virgule au folio 4 recto entre abeste et ipsé dans le passage tantum abeste ipsé et la substitution d'un point par un deux points au folio 22 verso pour éviter d'interrompre le fil d'un long exposé par une ponctuation forte c'est donc le passage que vous avez à droite de l'écran donc vous voyez que Budé supprime le point le remplace par des deux points et va transformer évidemment l'initial du mot qui suit en minuscule alors qu'on avait au départ une majuscule en ce qui a trait aux substitutions les cas sont nettement plus nombreux parmi les variantes manuscrites de l'exemplaire de la Sainte-Geneviève ainsi par exemple dans le passage déjà cité sur la volonté de Budé de déclamer contre la fortune en utilisant plutôt que l'éloquence du plaideur la simplicité du philosophe l'héléniste remplace lecturorum par doctissimorum dans l'expression in judicum hominum donc doctissimorum alors qu'au départ on avait lecturorum il ne s'agit donc plus de soumettre le traité au jugement des hommes d'élite mais à celui des hommes les plus savants et cela sans doute afin de préciser que l'élite visée par Budé comme lectorat est celle du savoir dans un autre passage où Budé blâme l'aveuglement qui a été le sien lorsque la fortune l'a abandonné il avait d'abord écrit dans la version imprimée au crassam ignorantiae nebulam in aestimandis rerum et wentis ce qu'on peut traduire comme au nuage épais de mon ignorance sévertuant à juger du cours des événements pour ensuite remplacer à la main ignorantiae par ratiocinationis et aestimandis par coligandis ce qui donne au nuage épais de mon jugement sévertuant à recueillir le cours des événements c'est une manière de renchérir sur les limites de la raison humaine incapable de comprendre sans les secours de la philosophie et de la foi que la perte des biens extérieurs est plutôt une bénédiction qu'une épreuve une telle réécriture peut être comprise comme une manière de préciser la pensée de Budé pour éviter de donner à entendre au lecteur qu'il aurait souffert par sa propre ignorance alors même que toutes les ressources de la nature humaine ou de la raison humaine ne suffisent pas à elles seules à surmonter les vicissitudes de la fortune cela dit la grande majorité des variantes manuscrites corresponde à des ajouts qui sont de différentes natures il s'agit le plus souvent pour Budé d'expliciter ce qui était jusqu'alors sous-entendu comme si l'héléniste cherchait après coup à rendre sa langue plus claire en offrant à son lecteur des points d'ancrage et des rappels qui servent de balise dans l'abondance parfois déroutante de son style ainsi dans un développement de la version imprimée Budé explique la grandeur qu'il y a pour l'homme à faire preuve de constance face aux influences astrales or à la relecture du passage l'héléniste insère deux additions pour éviter tout malentendu sur l'interprétation du passage à savoir d'une part Mortalem et d'autre part Nathalie de Tatis et vous avez donc les deux additions qui sont inscrites à la main à la gauche du passage en question et je vous propose donc une traduction à quel plus noble à quel plus haut sommet l'homme peut-il atteindre mortel soumis à cet impitueux mouvement du ciel et donc l'ajout des Mortalem correspond au mortel ici qui ne fait que reprendre finalement le homo qu'on a au début de la phrase mais comme finalement ce terme est très très loin du mot auquel il se rapporte on a l'impression que Budé a éprouvé la nécessité de faire un rappel d'homo en utilisant donc mortalis donc soumis à cet impitueux mouvement du ciel asservi aux accidents ou aux hasards qui naissent du lever du coucher de la position de l'ascendant des astres et là Budé ajoute Nathalie Tatis du jour de la naissance ne pas leur permettre d'empêcher que l'âme ne se tienne toujours en son assiette ne dispose de la plénitude de son vouloir et de son jugement pour déterminer son sort envers et contre tout la précision que c'est le mortel qui est soumis au mouvement du ciel veut sans doute rappeler que c'est l'antécédent homo et c'est à l'antécédent homo que se rapporte constitutum par ailleurs l'ajout de Nathalie Tatis à propos des astres qui influencent la vie sublunaire précise au lecteur distrait qu'il s'agit ici de l'astrologie génécleiaque celle liée au thème astral de la naissance d'un individu on conviendra aisément que ces deux ajouts ne sont pas indispensables et que le passage peut en réalité se comprendre aisément même en leur absence au reste on pourrait donner de très nombreux autres exemples d'adverbes et de conjonctions ajoutés à la main par Budé pour marquer avec plus d'évidence à la fois les parties de la phrase et les nuances dans leur enchaînement ainsi on ne compte plus le nombre de n'empé at cui et autres rérum ou verum pardon verum excusez-moi ajoutés au fil de la plume par l'héléniste dans sa relecture du Decontemptu or ce sont là des traits assez caractéristiques de la réécriture chez Budé que Guy Guedet avait avec raison relevé il y a déjà 50 ans en 1968 donc dans le brouillon de la préface du Dephilologia conservé à Brême et je cite le passage même s'il est long parce qu'il me semble d'une très grande justesse amender son texte pour Budé c'est l'allonger près de la moitié des corrections sont des additions au contraire les suppressions sont très rares on reconnait à ce trait le style abondant qu'il défendait contre Erasme mais la plupart de ces additions sont courtes Budé ajoute soit des adverbes soit des pronoms à peu près explétifs dans les variantes de l'édition du Dephilologia seulement apparaîtront de véritables redondants au nombre d'une dizaine une seule fois l'humaniste écrit en marge une phrase entière les hésitations apportées dans le choix des mots sont du même ordre pour près de la moitié elles portent sur les conjonctions de coordination les adverbes les pronoms ainsi le volume et le corps même des phrases sont donnés presque toujours dès le début et c'est sur l'appareil abstrait que Budé revient le plus volontiers l'ensemble de ces observations s'appliquent tout aussi bien aux variantes manuscrites de l'exemplaire de la Sainte-Geneviève que Guedet n'avait toutefois pas étudiées il faut en fait observer que les substitutions addition et correction de Budé portent presque toujours sur le corps même de son traité s'il lui arrive de proposer des modifications aux annotations de Toussaint et Guius c'est en raison des variantes introduites dans le corps du texte par lui-même qui oblige en retour à modifier les notes qui se rapportent à tel ou tel mot remplacé ou modifié ainsi Budé remplace dans le corps du texte au folio 5 verso le verbe émancitaré par émanéré or Toussaint et Guius glosent le verbe émancitaré ce qui oblige Budé à corriger le lem cité en bas de page et à modifier la glose comme suit donc on a dans la version imprimée émancitaré et vous voyez que donc Budé va biffer citaré et va ajouter erré à la fin ce qui donne donc émanéré sans céram donc ce sont les mots même du traité et suit la clause immédiatement émancitaré et émanéré donc Budé ajoute le verbe nouveau qui se trouve dans son traité verbum est éman soribus militibus dictum quorum crimen livius est quam desertorum donc il s'agit d'un mot qui vient des retardataires dans les camps militaires et qui s'exposa évidemment à une peine plus légère que celle réservée aux déserteurs alors de telles interventions sur les notes sont cependant fort rares et ne visent qu'à répercuter dans le paratexte les variantes affectant les termes glosés par les annotateurs au terme de ce parcours rappelons d'abord que les variantes de l'exemplaire de la Sainte-Geneviève sont assurément de la main même de Budé d'une portée micro-textuelle limitée le plus souvent à un seul mot ces variantes témoignent du souci qu'a éprouvé les hénistes de rendre son traité plus lisible en particulier en rendant explicites les articulations de sa pensée à l'échelle de la phrase tout autant que les termes sous-entendus ou les antécédents que le lecteur tente à perdre de vue dans la longueur des périodes budéennes il faut par ailleurs insister sur l'importance de cette ultime relecture du Decontemptu par Budé lui-même et cela d'autant qu'aucune réédition ultérieure de son traité ne prendra acte de ces variantes manuscrits de fait si l'on prend comme point de repère la variante déjà évoquée dans le passage in judicium hominum doctissimorum au lieu de lecturorum elle n'est présente dans aucune édition publiée après 1528 ni dans la sixième édition parue à Strasbourg en 1529 ni dans la septième édition parue à Cologne en 1541 ni même dans les opéras Omnia parues à Bâle en 1556 et dont Olivier Miel nous parlera dans un instant c'est donc dire qu'il est crucial de prendre en compte les leçons d'exemplaires de la Sainte-Geneviève dans une éventuelle édition avec traduction du Decontemptu rerum fortuitarum que nous ne pouvons qu'appeler de nos voeux et souhaiter qu'elles soient sur le modèle des éditions exemplaires du Destudio du Dephilologia et du Detransitu donnés par Marie-Madeleine de la Garandrie qui a intégré de telles variantes manuscrites lorsqu'elles existaient pour ces traités à celui ou à celle qui sera assez téméraire pour se lancer dans une telle aventure souhaitons-lui d'avoir appris au préalable le mépris des choses fortuites car il lui en faudra assurément beaucoup pour mener à bien une telle entreprise je vous remercie merci beaucoup Claude pour ce beau parcours si précis dans le travail de correction de Guillaume Budé je vais donc tout de suite passer la parole à Olivier Millet qui est donc professeur à la Sorbonne qui a aussi été professeur à Bâle dont il se souviendra sûrement dans cette communication qu'il va nous donner autour des éditions balloises des oeuvres de Budé Olivier Millet une oeuvre considérable il était spécialiste de la rhétorique de Calvin mais aussi du Belet voilà il a publié avec Luigi Santucci il n'y a pas très longtemps un volume sur Paris Carrefour culturel en 1500 voilà je lui donne tout de suite la parole merci chère Caroline pour ces mots aimables alors la série des opéras Omnia imprimés à Bâle entre 1530 et 1580 offre une riche plateforme éditoriale de la littérature humaniste moderne qui prend place également à Bâle entre celle de grands auteurs antiques de pères de l'église ou de corpus rassemblés autour d'un thème ou d'un sujet historique les caractéristiques de cette série balloise consistent dans le rassemblement si possible exhaustif donc de corpus complet correctement établi sur le plan philologique alors là pour Budé je ne peux pas le vérifier c'est un énorme travail de voir quelles éditions exactement ont été utilisées à Bâle et si elles ont été effectivement corrigées comme le prétendent des pages de titre esthétiquement soignées et permettant au lecteur un accès à la fois aisé et systématique grâce à des index sophistiqués dans un format adéquat en général in folio et s'il le faut une division en plusieurs tomes donc vous avez sous les yeux la liste des opéras omnias d'auteurs uniquement la d'auteurs latins modernes que j'ai repérées avec Gougisberg et le catalogue de Loubet de Bâle je voudrais situer les opéras omnias de notre humaniste français dans ce programme éditorial en espérant que ce point de vue est clair un aspect de la réception de son oeuvre au cours de cette phase de la renaissance dont les impressions baloises constituent comme un premier bilan rétrospectif avant que l'essor italien et européen des sciences de la nature n'oriente l'humanisme tardif dans une nouvelle direction assez étrangère à la tradition baloise qui est surtout philologique et philosophique ces impressions participent toutes dans leur pièce liminaire d'un discours éditorial commun qui a recours à des topiques constitutives de l'idée de la renaissance comme produit d'un regard sur le passé les deux trois derniers siècles et sur le présent à partir de Petrarch légitimant et exaltant les auteurs qui ont contribué donc buder pour nous quelques caractères généraux que j'aborderai premièrement pour son orientation religieuse on est frappé par l'orientation occuménique évidemment de ses publications qui s'explique entre autres par des raisons commerciales le marché est européen on trouve des auteurs d'avant la crise de la réforme des auteurs catholiques et des auteurs protestants mais ça s'explique aussi par des raisons d'ouverture idéologique par exemple le pic de 1557 que vous avez dans le tableau reproduit le privilège accordé par Léon X ainsi que la kensoura du pape Alexandre VI deux documents qui témoignent de l'orthodoxie catholique de pic ça ne serait pas un auteur sulfureux la dédicace va dans le même sens quant au vivès de 1555 il est annexé implicitement lui au camp protestant comme le montre la dédicace du théologien Kokius Kor qui était professeur de théologie à Bâle et qui a préparé cette édition je passe sur son discours qui est relativement militant il est frappant de constater la part minime dans cette série baloise des oeuvres complètes de purs théologiens on n'en trouve que deux Lorenzo Giustiniani le évêque un auteur d'orientation mystique milieu du 15ème siècle et le très luthérien Johannes Rivius qui figurent en 1562 alors que les impressions baloises de traités théologiques protestants sont nombreuses au moins jusque dans les années 1550 l'imprimeur Perna dans sa préface au Paul Joff de 1576 donne une explication de ce fait du moins ce qui le concerne lui il déclare qu'il a voulu au départ publier surtout de l'histoire et de la théologie la seconde afin de contribuer à l'amélioration du christianisme contre les erreurs séculaires orientation protestante mais qu'il a renoncé à la théologie parce qu'elle a revêtu de son temps dans les dernières décennies les deux dernières décennies un caractère décidément trop polémique et trop exposé aux censures les opéras d'Erasme puis de Budé paraissent ainsi à balle dans un cadre complexe sur le plan idéologique de tolérance et d'ouverture permettant d'exploiter certaines marges de liberté religieuse encore disponibles de façon à prolonger l'évangélisme des premières décennies du siècle cette ouverture n'empêchera pas Cello Secundo Curion l'éditeur de Budé de dédier à la reine Elisabeth comme protectrice de la véritable église chrétienne les oeuvres d'Olympia Morata quand vous avez donc dans la liste je ne sais plus où aller Morata il y a eu plusieurs éditions d'ailleurs mais enfin là j'ai mis la principale c'est celle qui a vraiment les oeuvres complètes voilà 1570 dans un geste très marqué sur le plan politico-religieux en ce qui concerne Budé Gugisberg signale que les imprimeurs ballois bien qu'ils aient donné avant 1556-1557 plusieurs éditions séparées d'oeuvres de l'humaniste français n'ont pas édité à part le De Transito avant les opéras Omnia il y a sans doute peut-être une réponse à cela Calvin n'avait-il pas répondu dans la dédicace au roi François Ier de sa première institutio de 1536 imprimée à balle au De Transito de Budé en tout cas Courione ne tient pas compte de cet ancien contexte de façon Courione est un adversaire de Calvin même si c'est un protestant militant le paysage religieux local dans lequel s'insèrent donc les opéras Omnia de Budé on le voit est complexe la question religieuse n'est que partiellement une question locale ou nationale notons à ce sujet que Budé est le seul français avec Homère Talon 1575 associé à Ramu dans la page de titre à figurer dans notre corpus le fèvre des tables n'y a pas eu droit si l'on peut dire or Budé n'avait jamais coopéré de son vivant avec les imprimeurs ballois quand ceux-ci produisaient des éditions séparées de tel ou tel titre de ses oeuvres en tout cas les opéras Omnia de 1556-1557 n'ont aucun caractère officiel par rapport aux héritiers parisiens ou Genevois de Budé ils ne présentent que ce qui avait été déjà imprimé du maître et d'ailleurs Couriot ne fait état d'aucune coopération avec la famille et les proches et il n'y a pas de privilège royal pour la France après la mort d'Erasme puis celle de Budé les liens entre les milieux humanistes parisiens et Bâle s'étaient de fait distendus alors venons-en à l'imprimeur après cette petite contextualisation Nicolas Bischoff le jeune épiscopius avait étudié à Paris en 1546-49 ce qui peut expliquer chez lui un certain tropisme français outre le fait que bien des titres donc de Budé avaient été imprimés à Bâle déjà il avait travaillé sur son père et puis il fonda sa propre entreprise en 1553 sa marque d'imprimeur montre une grue vigilante ainsi qu'une crosse épiscopale symbole je ne sais pas si je l'ai là oui on va prendre le Budé ça suffira symbole de la ville de Bâle voilà bon voyez il a publié il y a 76 titres à son actif surtout de la médecine et du droit des pères des auteurs italiens il donne justement en 1553 vous le voyez les opéras omnias de policien qui marquent le début de sa carrière dans la lettre de dédicace de ce policien à Karl Harst conseiller du prince de Clèves et ancien Famulus d'Erasme alors la mémoire d'Erasme est toujours là dans toutes ses séries toujours notre imprimeur explique qu'il lance sa propre entreprise dans la profession il se réclame il se réclame de la mémoire d'Erasme et de Froben il entonne le topos de la renaissance des lettres après mille années de barbarie thème habituel des pièces liminaires baloises qui s'affichera de manière spectaculaire sur la page de titre du Petrarch de 1554 est-ce que où il est là ? non je ne l'ai pas là mais c'est la réédition de 1581 que j'ai mise là parce que c'est la seule édition baloise d'Opéra Omnia où il y a un portrait de l'auteur c'est pour le Petrarch mais dans la réédition de 1881 c'est le même titre en 1554 d'un titre publicitaire qui affiche le programme de la renaissance je lis Petrarchae Florentini Philosophie Oratoris et Poetae Clarissimi Reflorescentis Littérature Latine Lingue Aliquadze Coulis Horrenda Barbarie Inquinate Acpene Sepulte Assertoris et Instauratoris Opéra Coie Extent Omnia Après ce policien Episcopius a publié de l'Erasme des lettres de Christophe de Longueuil du Thomas More Thomas More aussi On note aussi la grande édition des opéras de Vives en deux tomes avec elle un privilège royal pour la France ce que Budé n'y a pas droit L'éditeur scientifique lui Courione est bien connu son nom apparaît après la page de titre professeur d'Oumanae littéré à l'université de Bâle en rapport épistolaire aussi bien avec Turnebe qu'avec Mélancton c'est aussi un théologien protestant risqué plus proche des Uriquois que de Genève c'est un euphémisme avant 1556 il avait déjà publié du Nizzoli dans la lexicographie divers textes latins antiques et il a construit dans ses préfaces et dans différents textes l'image idéale du grammaticus je renvoie des travaux italiens remarquables à ce sujet sa relative autonomie religieuse est cohérente avec ses propres idées en matière pédagogique et culturelle il se situe à l'intersection du monde de l'université et de la sphère de l'imprimerie il est en marge mais pas en dehors des orthodoxies théologiques après ces considérations prenons regardons les éléments éditoriaux qui constituent notre édition de 1956 alors 56 parce que pour le vendre on met 57 mais ça a commencé en fin 56 l'édition donc on trouve les deux dates dans les volumes la série dans laquelle elle prend place présente des traits communs protestants sur le plan éditorial quel que soit l'auteur édité d'abord la page de titre annonce après alors je vais la mettre pour buder je mets la page de titre du premier volume et tirer à part c'est pas les opéras omnia mais chaque volume ayant été vendu séparément à droite dans ce cas là à une page de titre spécifique là le premier volume c'est variae lucubrationnes donc ses fonctions au service de la monarchie française maître de requête etc ensuite on signale le caractère exhaustif des titres rassemblés la nature philologique de l'édition les textes ont été prétendument ou leçons je ne sais pas revus alors revus par l'auteur oui mais cori encore qu'on a vu que c'est pas toujours le cas jusqu'au bout augmenté etc et puis un éloge de l'oeuvre de nature commerciale qui insiste généralement sur son excellence disciplinaire avec un accent mis sur sa dimension encyclopédique ça c'est un trait commun des opéras omniabaloises la fin de la dédicace de Courione précise à ce sujet que les volumes qu'il a rassemblés sont donc corrigés et augmentés par rapport aux éditions précédentes ça serait à vérifier l'argument publicitaire majeur pour ce genre d'édition souligne la constitution d'un corpus unitaire c'est le leitmotiv de toutes ces éditions in unum corpus redactum qui donne à lire l'ensemble de l'oeuvre comme un monument monumentum tout en fournissant des instruments de recherche schismatiques les index l'indication en général presque toujours l'indication du nombre de tomes 4 pour Budé et la liste annoncée à la fin de la page de titre des titres qu'on trouve au verso alors de la page de titre dans le cas de Budé par cela exceptionnel dans notre série il est précisé que l'on peut acheter et utiliser séparément les 4 tomes de fait ils ont paru également chacun donc avec une page de titre particulière sans parler également parallèlement aux pages de titre qui nous donnent tom 1, tom 2, tom 3, 3, 3, 3, 3, 4, mais on a aussi chaque titre avec une page de titre particulière chaque volume chaque tome sans parler des forensias imprimés à part également dans un autre format une octavo le motif de cette double présentation au commercial est évidemment économique et vise à faciliter l'écoulement de tomes séparés auprès de l'électorat distinct mais ce phénomène est également significatif en raison de son caractère exceptionnel dans notre série d'une certaine dispersion des intérêts intellectuels que peut susciter l'oeuvre de Budé dont le caractère encyclopédique c'est-à-dire l'unité profonde vous voyez à ce sujet Jean Séart risque d'échapper aux utilisateurs peu avertis et appeler les explications que donne à ce sujet ensuite la dédicace de Courione comme la vita la biographie de Budé par lui le roi qui est également reproduite plus loin notons enfin que certains exemplaires du premier tome vendus séparément comme Lucou Brationnes Variae ne comportent pas le cahier liminaire qui dans les opéras Omnia donc l'autre présentation commerciale rassemble la vita la biographie par Louis le roi et les poèmes d'hommage à Budé ces deux éléments paratextuels sont caractéristiques de la série baloise des opéras Omnia et donc disparaissent quand on veut vendre le premier volume séparément les tomes débités à part ne sont sans doute guère différents des autres éditions des oeuvres correspondantes de Budé données à Paris mais il faudrait vérifier tout cela le rassemblement d'un corpus unitaire est volontiers mis en valeur donc par les imprimeurs balois corps par exemple effaçant le vivès de 55 explique que les oeuvres de cet auteur sont toutes publiques sont sur le marché mais que les éditions des différents titres sont dispersées ce qui empêchait de les considérer dans leur ensemble in unum corpus redacta et faisait courir le risque de la disparition à cette oeuvre du grand humaniste à l'instar de tant d'oeuvres antiques dont on n'a conservé que des fragments ce lieu commun est récurrent on le sait à la renaissance et il trahit en même temps qu'une véritable inquiétude issue du regard que l'on portait désormais sur le passé antique une conception nouvelle de l'auteur identifiée intellectuellement et littérairement à l'ensemble de ses oeuvres authentiques concernant Budé on relève l'absence de l'institution du prince sans doute en raison de la langue française de ce traité cependant que les forensias ont donné lieu à une hésitation en raison du caractère inachevé de ce traité que Courrione a finalement retenu en l'adjoignant aux annotations sur les pendectes mais avec une pagination à part comme le signale une préface non pas de Courrione mais de l'imprimeur et puis donnant lieu à une édition à part in octavo et sans index celle autre trait essentiel de cette série valoise le caractère encyclopédique donc des auteurs le Gilbert Cousin de 1562 par exemple où est-ce qu'il est Cousin ? oui il est là non je l'ai oui annonce sur sa page de titre multifari qu'il s'agit d'opéra multifari argumenti et qui s'adresse à ceux qui professent de toutes sortes de disciplines les grammariens les orateurs les poètes les philosophes les médecins les jurys consultes et les théologiens eux-mêmes ou bien le Petrarch voilà le texte ça c'était pour le Cousin ou le Petrarch qui est un peu le sommet de cette série d'ailleurs le centre de cette série le Petrarch de 1554 in cuibus praeter theologica naturalis moralis coe philosophiae precepta liberalium cocuertium encyclopédia etc je passe l'encyclopédie or les auteurs ne sont pas seuls à être valorisés pour cette qualité encyclopédique les imprimeurs la représentent également par la diversité des titres de leur catalogue et il y en a au moins un qui s'en targue c'est Kratander qui inaugure notre liste en 1531 avec Pontano et qui dit qu'il veut publier des domaines des titres dans toutes les disciplines parce que c'est son programme éditorial alors dans le cas de Budé nous avons entrevu les limites commerciales de ce caractère encyclopédique de l'oeuvre la division en tomes de ces opéras permet alors des regroupements disciplinaires ou littéraires significatifs qui vont peut-être s'adresser à des publics différents le premier tome intitulé dans la page de titre particulière Lucubrationes variae contient les textes d'intérêt général des studios des philologias des contemtou des transitou ainsi que la correspondance et les traductions du grec c'est-à-dire ce qui échappe à un classement disciplinaire ce qui relève de la philosophie au sens large de la littérature au sens large et de la transmission des textes grecs anciens c'est l'humanisme au sens large ce trait rappelle le premier tome des opéras d'Erasme que vous avez là donc en 1540 lequel s'ouvrait par les écrits concernant je cite la page de titre la culture littéraire quae spectant ad institutionem littérarum le tome 2 du Budé ensuite le DAC c'est la science de l'antiquaire le tome 3 les ouvrages juridiques le quatrième la lexicographie grecque la lexicologie grecque ce sera aux pièces liminaires d'indiquer au lecteur l'unité d'une oeuvre aussi diverse entre les deux pièces liminaires préface de Courione et biographie de le roi on trouve l'index du premier tome je passe sur l'importance de cet instrument qui est absolument essentiel dans les oeuvres les opéras ballois et là je voulais prendre l'exemple d'Alcia parce que tout commence par les quatre index d'Alcia dans ces opéras omnia mais je saute après donc l'index vient la vita de Budé par lui le roi qui est reprise des impressions parisiennes alors je voudrais ici indiquer le point suivant j'ai encore combien de temps chère Caroline ? cinq minutes alors je vais résumer là mon propos l'édition balloise n'apporte rien me semble-t-il du point de vue comment dire budéen puisqu'elle compile des éditions précédentes donc elle a un caractère pratique commercial et puis elle entre dans cette série aussi un des signes de cela c'est que la préface de Courrione qui développe assez longuement son discours sur Budé insiste sur des points et les développe de manière originale mais qui figurent tous dans la biographie de Budé par le roi c'est à dire que Courrione ne dispose de rien de nouveau à dire et il exploite la biographie de le roi pour déployer son propre discours alors il a dédié son édition à Fischart qui est un juriste de Francfort avocat de cette ville diplomate qui est un protestant mais une figure œcuménique dans l'Empire puisqu'il avait été anobli par Charles Quint et je saute mes considérations à ce Fischart qui par ailleurs est un humaniste de seconde zone mais un humaniste qui a écrit des vies de grands humanistes un recueil de vies d'humanistes donc il s'intéresse dont quatre ont été publiés à balles sous forme d'opéra omnia d'ailleurs des œuvres de ces humanistes je passe sur ces détails il semble que Courrione par cette dédicace veuille gagner à l'œuvre de Budé le public des juristes notamment germaniques en sachant que les juristes souvent critiquaient les compétences juridiques de Budé je passe maintenant sur ce point et j'en viens ensuite au thème suivant au thème de la dédicace de Courrione deux points me semblent essentiels dans cette dédicace c'est d'abord la reprise de Topic qui se trouve dans la vita de Louis Leroy qu'on peut lire donc ensuite immédiatement après mais qui laisse tomber les éléments proprement français par exemple Louis Leroy expliquait le rôle de Budé dans le développement de l'humanisme français de Charles VIII à François Ier et dresser un tableau des progrès des lettres en France ça ça disparaît du discours de Courrione ça n'intéresse pas les ballois ni le public européen apparemment c'est un discours proprement français d'autre part deuxième point le roi définit le genre le définissait le genre de la biographie comme analogue à ces monuments que l'on dressait dans l'antiquité aux grands hommes pour rappeler leurs offets et leurs paroles et par exemple à l'instar de ces statues qu'on leur dédiait dans le Pontano Balois de 1538 la fois c'est le Pontano de la prose l'imprimeur Herwagen traitait ce topos à propos de la statue de bronze dressée en l'honneur de Pontano dans le château de Naples au moyen du parallèle entre les écrits d'une part des grands hommes et les images de ces grands esprits Casinus Paulion avait dans l'antiquité rassemblé parallèlement dans sa grande bibliothèque c'est donc le motif du monument à la fois scientifique d'un écrivain d'un humaniste et littéraire éditorial qui compte dans ce genre de préface on retrouve le topos d'ailleurs dans le Ficin de 1561 où cette fois-ci c'est tout à fait explicite sous la plume d'Adam Enric Petri le monumentum c'est à la fois les oeuvres écrites des grands auteurs les bibliothèques vouées à la conservation de ces écrits par exemple la bibliothèque d'Alexandrie et les impressions modernes par exemple la série baloise qui sauve pour les conserver dans ces bibliothèques ces oeuvres immortelles alors le dernier point sur lequel j'insisterai c'est l'éloge de Budé par Courrione qui s'appuie sur le roi mais qui le développe et le précise en indiquant le sens de l'oeuvre d'abord de Budé qui énumère les oeuvres de Budé en en donnant la clé interprétative qui fait valeur le développement de son oeuvre qui débouche sur le dé transit avec l'idée essentielle de conversion religieuse de la culture antique et profane ce qui explique que le premier volume c'est une autre raison rassemble ses textes de nature plus philologique et débouche sur le dé transit le dernier point concilie le style de Budé ici Courrione s'appuie beaucoup sur le roi sur la biographie de le roi mais il la précise et il y a des éléments d'appréciation tout à fait nouveaux en particulier ce qui concerne l'humour de Budé il y a cinq lignes extraordinaires sur Budé auteur humoristique qui traite les matières graves de manière enjouée qui traite les manières les matières forenses juridico-politiques sur un mode avec un quasis kenica venustate avec une grâce presque théâtrale etc. sur cinq lignes là il y a un jugement très intéressant me semble-t-il enfin ça vient aussi de ça de le roi de la vie de le roi la question des adversaires de Budé et des querelles courione développe à propos de Budé l'idée que Budé dans son c'est le thème essentiel de toute cette préface c'est le parallèle avec Erasme en fait c'est le dernier point que je voudrais signaler c'est le parallèle avec Erasme on a Erasme et Budé avec la France et la Germanie d'une part qui se font face et bien dans cette c'est différent entre Erasme et Budé du point de vue oratoire ni Erasme ni Budé ne malgré leur désaccord et malgré leur pic réciproque ne sont tombés dans l'attaque violente calomnieuse ou mensongère ils représentent ainsi deux pôles de la république idéale des lettres à travers leur rivalité leur émulation elle-même qui est aussi celle de deux pays bien sûr et je voudrais conclure maintenant l'architecture de la république idéale parfaite des lettres que dont la série baloise ne cesse dans ses pièces liminaires de nous donner le dessin est composé donc sur le socle de ces grands esprits de tous les temps qui ont laissé leurs monumentas qui sont remises en lumière par les humanistes pour les oeuvres antiques et imprimées pour les oeuvres antiques ou modernes pour les humanistes donc par la série baloise ou prennent part les opéras omnias de Budé surtout philologique et philosophique aussi historique elle est ouverte sur le plan religieux je l'ai signalé pour commencer elle exalte la renaissance et ses artisans à commencer de manière centrale par Petrarch qui a un droit à un traitement tout à fait particulier comme français Budé joue d'une place plus qu'enviable puisqu'il est quasiment le seul à part talons parmi tant d'Italiens notamment et à côté d'Erasme c'est-à-dire face à face avec Erasme dans un face à face qui est aussi celui de la Germanie et de la France sous la plume de le roi mais en particulier de Courione on note on note aussi qu'il voisine avec du point de vue philosophique avec Ficin épique de la Mirandole sur le plan religieux l'éditeur Courione adversaire de Calvin est l'héritier d'un évangélisme erasmien qui donne une clé finalement pour l'interprétation de l'oeuvre de Budé enfin l'encyclopénisme de Budé pose un problème commercial de manière un peu exceptionnelle puisqu'il est bien précisé de plusieurs manières que les tomes sont vendables séparément est-ce que cela explique l'absence de réédition de ces opéras de Budé ça ne concerne que la moitié du corpus ballois d'auteurs humanistes latins il ne faudrait pas surinterpréter cette absence de réédition je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Olivier Millet j'espère qu'on ne vous a pas trop sacrifié trop de choses pour terminer dans le temps dont nous disposons et merci pour ce panorama contextualisé qui est très riche qui nous replonge dans des états de réalité de cette culture et le lien entre les textes et les éditions qui est si important au XVIe siècle et qu'on oublie parfois un peu quand on étudie la littérature contemporaine et qui voilà dont on voit ici l'importance je vais peut-être tout de suite donner la parole à la salle pour les questions qui ne doivent pas manquer Jean Céard tous oui non 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 alors pour Alcia il y en a quatre il y a un index cumulatif pour le premier tome oui voilà donc pour le des studios des philologias pour les traités oui un seul voilà là c'est tout à fait synthétique c'est vraiment un instrument majeur oui tout à fait en tête et ensuite les tomes suivants ont chacun leur propre index correspondant à la matière du type de discipline alors voilà les commentaires lingué grecés l'index pour les annotations au pendec pour les choses juridiques et les forensias et pour le DAC alors je n'ai pas comparé je n'ai pas fait ce travail de comparaison de l'édition baloise de chaque traité avec les éditions antérieures tout simplement parce que ce serait un travail que je ne pouvais pas faire pour ce colloque ou alors ah oui j'ai l'impression que c'est d'une simple reprise moi je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes moi j'ai l'impression que c'est des reprises des éditions antérieures mais alors je ne veux pas dire laquelle parce qu'il y a parfois des séries complexes mais oui 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 alors en effet pour le DAC c'est assez évident qu'il a repris l'édition de griffes de 50-51 alors pour les manchettes je ne peux pas le dire mais il y a des erreurs typiques qui viennent de là enfin c'est des mélectures de la manière d'écrire le grec notamment dans l'édition voilà in octavo donc de de Lyon et globalement c'est une bonne édition celle de Bâle il y a des péchés véniels parfois des sauts du même au même ou des lettres qui changent mais fondamentalement elle est respectueuse en tout cas pour les textes dont je me suis occupé de plus près c'est voilà c'est un bon travail d'édition avec des erratas qui sont tout à fait normaux on va dire voilà merci Maxon Gamard alors j'ai regardé l'exemplaire on a à Genève un exemplaire de l'académie ça veut dire qu'il était présent en 1572 et on a aussi le lexicone tous imbudés mais il y a les oeuvres complètes alors ce que tu disais en disant les forensias sur un in octavo on a une relure en veau plutôt genevoise de l'époque bien sûr puisqu'on a l'étiquette sur le volume et on est dans un in folio pour les forensias ce qui m'avait intéressé c'est que elle repart à page 1 et avec aussi une signature à A donc elle a une vie indépendante mais elle est associée au 4ème volume oui c'est ça donc c'est aussi l'exemplaire que j'ai vu en in octavo toi tu as trouvé un exemplaire en in octavo lié avec l'in octavo que j'ai vu il est en ligne sur Errara mais il est lié il est indiqué comme 4ème ou 5ème volume des opéras omnias des forensias le forensia in octavo c'est un volume complètement indépendant et bien dans les opéras omnias de Genève c'est le grand in folio les forensias il y a aussi les forensias après les annotations en pendect voilà dans le tome correspondant aux annotations il y a aussi les forensias avec une pagination à part c'est ça voilà mais pagination et signature et signature oui oui tout à fait page de titre foliétation et signature à part oui oui et préface de l'imprimeur avec une variante l'imprimeur et pas l'éditeur l'imprimeur donc épiscopius explique que finalement il a retenu les forensias pour les oeuvres complètes bien que ce soit une oeuvre inachevée qu'il a hésité et évidemment il y a une variante importante entre cette préface de l'imprimeur pour les forensias dans les oeuvres complètes et dans l'édition une octavo à part puisque dans l'édition une octavo à part il ne peut pas renvoyer aux oeuvres complètes c'est pas la même entreprise éditoriale c'est pas le même contexte éditorial donc il y a une variante à la fin et il dit je veux quand même le présenter au lecteur tandis que dans les oeuvres complètes il dit mais j'ai tenu tout de même à le faire figurer parmi les oeuvres complètes c'est pas exactement le même discours alors juste une petite note il n'y a pas une seule annotation dans ce volume même pas pen mark comme dit Mike Screech il n'y a pas rien mais ce qui est étonnant alors ça c'est autre chose mais j'avais fait le même constat pour Luther je vous souviens peut-être et la même chose pour Heras c'est-à-dire qu'on ait les oeuvres complètes dans cette bibliothèque et il n'y a pas une marque de lecture presque pas une saleté dans un coin avec un peu d'angle Marie-Dominique Cousinet oui moi j'avais une question de curiosité qu'est-ce qu'il en est de Cardan et pourquoi vous l'avez mis entre parenthèses et j'ai vu que Cardan alors il y en a qui sont entre parenthèses alors le Tzwingli je vous explique pourquoi ça n'est pas Balois c'est Zurichois mais c'est parce qu'il y a c'est un cas intéressant pour la comparaison avec les éditions baloises c'est que dans le cas de Tzwingli on est un humaniste aussi tant qu'un théologien on a le portrait c'est même un trait absolument marquant de cette édition il y a un magnifique portrait de Tzwingli et à Zurich c'est le grand homme c'est patriotique alors qu'à Balois on se fiche totalement à part Pétrarque on se fiche des portraits bon et alors Cardan c'est parce que ce sont des oeuvres pas tout à fait complètes c'est pas des opéras Omnia c'est un maximum de textes de Cardan c'est différent mais c'est pas annoncé comme opéra Omnia voilà donc c'est un autre cas à part merci beaucoup pour les deux évidemment communications et peut-être un mot pour le code de charité c'est c'est à venir un travail sur la stylistique latine de Budé sur l'usage à partir de ces annotations de ces additions pardon évidemment qui sont des documents exceptionnels de ce travail sur le style sur les phrases j'ai tenté quelques ébauches parce que le DAC est un lieu vraiment important il y a sept éditions chacune est accrue augmentée revue mais le travail stylistique il faudra quelqu'un pour le faire d'une manière aussi fine en étendant à la prose latine de Budé évidemment en distinguant la prose plus argumentative plus rhétorique et la prose plus scientifique mais c'est sûr que ce sera une mine précieuse de renseignements sur ce thème là j'ai une question à poser à Claude cette tendance à corriger pour mieux articuler de manière plus claire ce que nous appelons nous la syntaxe et l'ordre la suite des idées et des phrases donc ça se situe la datation de ces annotations c'est dans quelles années et ma question de fond et c'est une question pour Mireille aussi est-ce que ça correspond ce souci d'articuler davantage de manière plus claire la suite des idées et des phrases en introduisant donc des conjonctions des choses comme ça est-ce que ça correspond à une tendance de fond à cette époque là à ce moment là en France ou ailleurs je ne sais pas voilà oui alors la question de la datation je ne l'ai pas évoqué parce qu'en réalité il n'y a aucun élément qui nous permet de savoir de manière certaine alors forcément c'est postérieur à 1528 puisque l'édition sur laquelle Budé a noté de 1528 mais disons c'est une simple intuition que je n'arrive pas à étayer par des arguments convaincants mais j'ai quand même l'impression qu'au fond ça se situe dans une série et quand Budé reprend le défilologua reprend le déstudio pour la noter il reprend probablement aussi des content to ce qui expliquerait la très grande similarité des ajouts des modifications des variantes qu'on trouve dans l'ensemble de ces traités déjà imprimés qu'il remanie pour en donner le texte définitif je pense qu'il y a quand même un souci déjà de constituer finalement les œuvres complètes qui ne paraîtront jamais de son vivant mais il y a cette conscience en quelque sorte du style et la volonté finalement de retravailler les trois traités ou les même les alors dans le cas du D32 je crois qu'on n'a pas d'exemplaire à noter de la main de Budé sauf erreur de ma part donc ça permettrait peut-être de dater on peut peut-être supposer que ce travail d'annotation a été effectué entre 1532 et 1534 donc entre l'apparition du déstudio du défilologua et du D32 mais voilà c'est une simple conjecture et je n'ai pas d'élément à faire valoir pour étayer cette conjecture peut-être finalement que quels que soient les siècles quand on reprend un texte soit on le rend plus clair soit au contraire on s'évertue de l'opacité donc je pense que oui ce qui est assez intéressant il me semble chez Budé enfin du moins le Budé français c'est qu'assez souvent il rebondit sur un mot une sorte de l'opacité sur un mot et puis bon il y a cette tendance finalement à l'amplification qui est vraiment très nette entre les deux entre les deux versions de l'institution du prince d'autres questions oui Marie-Claire oui j'avais juste une petite question j'ai été très intéressée Olivier par les cinq lignes que vous avez mentionnées de Courbillon sur l'humour elles sont magnifiques alors est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur l'humour de Budé parce que moi j'ai été frappée par exemple dans le Déphilologia le portrait qu'il fait du roi François Ier là il insiste sur l'humour du roi le roi on le voit sourire on le voit rire alors que l'image qu'il donne de lui-même n'est pas une image souriante donc est-ce qu'il y a d'autres à part ces cinq lignes que vous avez citées donc on rencontre ailleurs des mentions est-ce que ça serait pas d'ailleurs aussi une manière de faire un parallèle avec Erasme ah bah bien sûr mais c'est dans le parallèle avec Erasme qui est le thème constant de la préface de Courrione je l'ai dit en conclusion je ne pouvais pas le développer ici parce qu'il faut le prendre point par point alors je lis ces phrases que je traduis en français mais en indiquant quelques mots latins Budé a l'art de traiter les thèmes graves reste tragicasse de façon comique comiquée les tristes de manière détendue rémissée les austères sévéras de manière gaie hilarée les affaires juridico-politiques forenses avec une grâce presque sénix kenica propae wenustate et le tout sans jamais verser dans la facétie c'est-à-dire c'est l'humour c'est ce qu'on nous appelait l'humour on pense à non c'est ce que je disais tout à l'heure à Nicolas on pense à Rabelais si je peux me permettre de me joindre à la conversation pour répondre à Marie-Claire hier quand même Erasme je le disais hier dans son Deconscribendis Epistolis comme exemple d'épistolier facétieux il donne le cas de Budé et il dit que Budé est un épistolier qui excelle dans l'art de la lettre plaisante et que en cela il est vraiment français et l'autre exemple qu'il donne c'est Ozone mais par contre c'est une sorte d'éloge un peu paradoxale dans la mesure où au fond pour Erasme Budé a un humour trop spirituel trop compliqué qui risque qui risque de ne pas être décodé correctement en fait pour Erasme il faut viser le juste milieu et le juste milieu c'est plutôt cicéron et donc Budé écarne une sorte d'excès un excès en quelque sorte de sophistication dans l'humour et qu'il associe à un humour typiquement français alors pour des raisons un peu mystérieuses et c'est d'autant plus frappant là ce jugement que dans cette concurrence entre la Germanie et la France c'est-à-dire entre Erasme et Budé le grand thème de Courrione c'est de corriger la préface de Béatus Rénanus aux œuvres complètes d'Erasme qui faisait d'Erasme un théologien et Courrione dit pas du tout le théologien c'est Budé et donc voilà c'est le thème de l'émulation en rivalité et là il s'agit de savoir qui est le plus théologien et c'est là qu'il vous explique que Budé est en même temps un écrivain humoristique vous voyez on ne sort pas de la question de l'émulation avec Erasme qui se pose aussi pour Erasme dans les mêmes termes mais là au bénéfice de Budé et ça se trouve pas chez le roi ah non non chez le roi il n'y a pas ça pas du tout non non s'il n'y a pas pas de questions urgentes si on peut continuer après ça serait bien qu'on s'arrête parce qu'il y a la visite pour certains à la BNF il faut le temps d'y aller donc je suis désolée mais en plus ça termine sur un très beau portrait de Budé et donc la suite demain je ne sais pas si vous voulez donner Romain si vous voulez peut-être dire à quelle heure quel endroit pour demain alors oui pour les intervenants dans le colloque qui se sont inscrits à la visite de livres à la Bibliothèque Nationale ce soir je vous propose que sans tarder nous rejoignions le métro pour aller à la Bibliothèque Nationale puisque nous sommes attendus dans trois quarts d'heure exactement donc nous avons assez peu de temps c'est faisable très faisable mais vu la lenteur d'un groupe mobile il faut y aller maintenant merci merci à tous et merci encore à la Cour de Cassation pour cet accueil magnifique merci aux orateurs et aux oratrices à nos yeux c'est plutôt à nous faire une certaine qualité et merci merci